Précédemment dans l'histoire de comment je me suis mis à la muscu Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui monte super haut Et des machines plus fous furieux mon cousin On avait zéro thune mais on était déter Du coup on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même Alors fallait qu'on trouve un moyen de rentrer dans les salles sans payer Mais légalement bien sûr Parce que c'est bon en gros on avait déjà pas de thune Ça sert à rien de risquer une amende en plus Du coup j'ai étudié la question Et je me suis rendu compte d'un truc A l'époque il y avait plein de salles qui te laissaient faire une séance d'essai gratuite Du coup bah On a fait des séances d'essai dans quasiment toutes les salles de muscu de Toulouse Sauf pas Zikfit parce que leur séance d'essai était déjà à 10€ Les enfoirés Ils avaient déjà établi un dispositif anti-rare Bouh mauvais joueur Non mais c'est un scandale on peut plus voler tranquille dans ce pays Et du coup on a testé plein de salles différentes Et c'est marrant parce que vraiment c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances Littéralement par exemple la première où on est allé c'était la grosse salle de muscu tu vois On était pas dans une chaîne commerciale de ce gag là Et ça se voyait dessus d'ailleurs Dès que j'ai traversé la porte j'avais l'impression d'être rentré dans une ferme Tellement il y avait de steak au mètre carré Littéralement c'était comme ça Ça y est on va enfin rentrer dans notre première salle de muscu C'est quoi ces tarés ? J'ai juré j'en ai vu un manger un poulet Vivant Du coup je te laisse imaginer les deux petits gars là tout fins Qui sont rentrés pas super super à l'aise Parmi tous ces gros tas de muscles Carrément je pense que c'est la seule fois de ma vue je me suis sorti comme Paul Mirabel Bonjour Je suis faible Mais finalement ça s'est bien passé parce que personne t'emmerde Parce que tout le monde fait son truc Tu sais les boeufs si tu leur fais pas peur Ils t'agressent pas hein La salle qu'on a fait juste après Là c'était une salle de riches là C'était une salle de Mais enfin Giseline tu utilises ton couteau à beurre pour couper la viande Ça te va pas du tout enfin Regarde à cause de toi mamie elle est morte Vous dites sûrement Mais comment t'as fait pour aller dans ce genre de salle ? T'étais pauvre toi Oui Mais quand t'es au téléphone Ils savent pas ça Donc je vous laisse imaginer la gueule de la secrétaire Quand elle a vu débarquer deux SDF dans ma Clio Avec des survêtres tout droit sorties du bloc de l'Est Elle était dégoûtée Et ses collègues de suite ils l'ont laissé Alors cela Virginie tu débrouilles On va pas t'aider Mais c'est trop tard on avait du oui Donc on est entré This is le loup de Toulouse Et vraiment tu sens la différence de prix Tout est propre Tout le monde est calme Gentil Personne est musclé aussi hein Faut le dire Les douches sont propres On dirait les mêmes que dans un hôtel Limite il y a un majeur d'homme Monsieur fait-il que j'ai le torche quand il a fini ? Euh non Non merci ça ira Et on a continué comme ça Jusqu'au moment où on a décroché un taf Et du coup on a pu commencer à se les payer Mais là le drame c'est que Marco il habitait à l'opposé de chez moi Et du coup c'est à partir de ce moment là qu'on a pris des salles différentes Donc des chemins différents Je t'oublierai jamais On se revoit dans 20 ans avec 40 kilos de musc en plus C'est ça mec Prends soin de toi Toi aussi Te fais pas trop torcher les fesses en rentrant chez toi Ah mais putain c'était une fois ! Au fil du temps j'ai beaucoup changé mon programme pour l'améliorer Par exemple pour les jambes au bout d'un moment Bah je fais des machines de meufs Ah j'en ai rien à foutre De faire des mouvements cesse là devant tout le monde J'aime un fou ! Déjà naturellement j'ai un bon tarpé on va pas se mentir Mais je mérite plus Je mérite d'avoir un cul exceptionnel Parce que je le vaux bien Et pour le coup là j'ai pas vraiment d'histoire à raconter Avec des interactions que j'ai avec les autres personnes Parce qu'en fait moi quand je vais à la salle Je viens pas là pour parler les gars Y'a des gens là ils sont là Oh qu'est-ce t'as fait hier blablabla Oh la la l'économie de la France est très mal placée Oh tos Genre pour pousser Littéralement quand j'y suis Personne existe autour de moi Que ça soit mec ou meuf hein Roh les mecs vous venez à la salle juste pour mater On le sait hein C'est des renou Je m'en bats le couille Limite si je regarde quelqu'un C'est des mecs ultra stock et je suis là Putain Il est stock sa mère hein Bien joué mec Bien joué Et pour mon programme On va pas rentrer dans les détails Parce que c'est long Ça merve Et puis de toute façon J'ai pas la science infuse hein Parce qu'en musculation T'arrêtes jamais d'apprendre C'est un puits de connaissance Ça s'arrête jamais A la fin t'arrives dans des trucs de foot T'as l'impression de regarder des graphiques Qui ont été dessinés par des schizophrènes Oh les gars on essaye de résoudre le secret D'une map zombie de call-off ou quoi ? Mais non C'est juste une dissertation Sur les effets du lait d'amande sur ton corps Bon question nourriture Je me prends pas trop la tête hein De toute façon dans tout le cas Je prends zéro gras hein Et au pire Si je prends un gramme de gras Allez Je cours pendant une semaine Et je suis redevenu ultra séco Ça c'est le beau côté des choses Du coup je mange tout Tant qu'il y a des protes Et il y a beaucoup de protéines dans un humain Bref A force de beaucoup Beaucoup de travail Et beaucoup d'erreurs Que j'ai du rectifier au fil du temps J'en suis arrivé à ça Wow Voilà Là on commence à avoir un peu de viande là Alors évidemment je suis pas énorme Parce qu'en fait Pour ceux qui ne savent pas De muscles Pour la même taille C'est énorme les gars Je sais pas si vous vous en rendez compte 25 kilos C'est presque le poids de ma b*** Ce qui fait que là Je suis à 85 kilos Pour 1m83 Ce qui est fort sympathique Moi ça me va Je suis très content Mais après toutes ces années Il me manquait quand même un truc Au fond de moi tu vois Au début je savais pas ce que c'était J'avais envie de me mesurer aux autres Mais pas en muscu Genre j'avais envie J'avais envie J'avais envie de me battre en fait Taper sur des gens J'avais envie de Mais évidemment dans les respects De l'art du combat T'as voulu me tuer ou quoi ? Oui Et c'est pourquoi j'ai commencé Un des sports de combat Les plus connus du monde Et je peux vous dire Que ce genre d'expérience Ça change la vie Yo ho 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 Sous-titrage Société Radio-Canada